Bonjour, oui oui nous sommes lundi et pourtant il y a déjà une vidéo, enfin peut-être mardi pour ceux qui la regardent Alors aujourd'hui le jour où je la tourne, nous sommes le lundi du coup 25 septembre 2023 Qu'est-ce qui s'est passé il y a 133 ans, enfin dans le jojo verse évidemment Le début de la Steel Ball Run, je tenais à vous le faire pile aujourd'hui parce que voilà, et Steel Ball Run restera de la Steel Ball Run Pourquoi c'est si génial, pourquoi on dit que c'est une des meilleures partie de jojo si ce n'est même la meilleure On commence, bon déjà je pense que vous connaissez à peu près, enfin peut-être pas douce mais je vais quand même vous redire Alors ça spoil forcément, voilà Mais c'est tellement incroyable que vous devez l'avoir vu, voilà C'est juste ça quoi, c'est tellement incroyable Bon déjà c'est l'histoire de Johnny The Star qui est un handicapé qui ne peut plus utiliser ses jambes Qui va rencontrer un certain Jairo Zeppelli lors d'une course de cheval Et du coup ils vont devenir potes et tout Et ils vont tenter de gagner la course, cette course, la Steel Ball Run, la course de la boule de fer Je me suis dit ça a certainement un rapport avec la boule de fer de Jairo Mais non, c'est, enfin si Mais les organisateurs c'est Mister et Manon Steel Voilà quoi, Stephen Steel et Lucky Steel Bon voilà, ça c'est les prémices de la Steel Ball Run Du coup on va parler de pourquoi c'est si génial Bon, déjà les personnages, Juni et Jairo comme je vous l'ai dit hier dans mon short C'est le meilleur duo de tout animé confondu Je vous en ferai une vidéo de ce mercredi Alors je ne vous en dis pas plus Oui je vous dis déjà le thème de la vidéo de mercredi Parce que là c'est la... Ce sera la semaine de la Steel Ball Run Avec que des élites Enfin je vais essayer de faire un maximum de duo Mais après je ne sais pas On ne peut pas faire des élites de duo Du coup voilà, la Steel Ball Run Il y a des combats légendaires dedans Vous prenez le combat dans le dom 8 Contre Mendam Contre Mendam Enfin le stand Le stand de Ringo Roddagen Mendam C'est juste beaucoup trop bien quoi Alors Le truc qu'il veut faire Celui qui tire le plus Celui qui tire le plus vite Avec la fausse mort de Johnny Qui s'est quand même fait tirer dessus Et que bon Voilà mais ça a été quand même pas Pas dans son pouvoir du scénario Comme dans la quête peut-être des animés Là c'était vraiment De la chance Mais pas vraiment Parce que je ne vais pas vous spoiler le truc En gros le pouvoir de Mendam Il peut retourner le second Il peut sur sa montre Le Enlever 6 secondes du temps En gros il peut remonter le temps De 6 secondes Pas d'une heure comme BZ Juste de 6 secondes Et du coup il fait Mais en fait j'aime bien le personnage C'est d'ailleurs La stable run Qui a pour moi les meilleurs personnages Ringo Rodagen Qui est quelqu'un D'incroyable C'est Ce mec Est quelqu'un Qui au de base C'était un hyper sensible Rien que se coucher sur son lit Ça le détruisait le bras Et il a détruit quelqu'un Enfin avec une épreuve à la loyale Et maintenant il s'est soigné Et maintenant C'est devenu un mec qui Alors c'est très rare Les manieurs qui annoncent directement Quel est le pouvoir de leur stand Donc lui il l'a vraiment dit Dans les toutes premières cases du chapitre Enfin dans les toutes premières cases du combat C'était mon stand sonome men-dame Je l'ai récupéré en traversant le désert Bah voilà par la peau du diable Et voilà Et son pouvoir C'est de pouvoir remonter le temps de 6 secondes Parce qu'il a encore été fier Il a encore jugé ses principes Jusqu'à la fin du combat contre Jairo Et toutes ces boules de fer De qui tira le plus vite C'était l'ambiance la plus far west du truc Et j'ai adoré Ce combat parce que Voilà C'est En ce moment je suis en train de me refaire Que la stable run justement pour ça C'est Je vous jure trop bien Ensuite Bon on va parler du combat final Alors je sais qu'il y a Beaucoup d'autres combats Que je pourrais évoquer Bon allez on va passer rapidement Sur quelques combats On va pas passer par exemple Sur le combat contre Sandman Où il développe l'acte 2 Enfin c'est pas vraiment contre lui Si c'est vrai que c'est contre lui Qui développe l'acte 2 Et du coup Bam Sandman est quand même très amoché On va parler ensuite du combat Contre J'ai oublié son nom Civil War Le stand de Civil War Qui est un stand qui fait remonter Les souvenirs Mais en mode très vénère Alors qui peut te faire remonter Tous tes mauvais souvenirs Bon Johnny ça a été juste la case Pour montrer Qu'est ce qui était Johnny Qui était réellement Johnny Johnny ce mec Qui avait tout Qui avait rien Qui avait ensuite tout Qui avait ensuite rien Et qui avait ensuite tout C'est fou ce mec C'est fou ce mec Johnny mais pas très lourd Dans sa façon de son Son est très écrite Mais je vous en reparle Encore une fois Dans la vidéo de mercredi Sur le duo Johnny Tyro Bon du coup Le combat Bon forcément Civil War Avec On voit Nicolas Nicolas Et le Le passage Le passage du père de Johnny Qui dit Pourquoi Pourquoi Dieu A-t-il fallu Qu'il m'enlève le mauvais Ça c'était un Un passage Que j'ai adoré Franchement Je peux Je regarde là Mais je me souviens Je me souviens De presque tous Les combats D'Astie Bull Run A part les tout premiers Contre la famille Bom Bom Parce que c'était Franchement de la merde Mais c'était pour C'était pour montrer Que ça y est Johnny a un stand C'était surtout pour ça Pour ça que Que la famille Bom Bom Existe Bon on va parler Du combat Contre Valentine Bon maintenant Dès que j'entends Valentine Ça me fait dire Mais quel connard Ce type Non mais parce que Bon spoiler alert Il a tué des héros Ok C'est ciao C'est ciao C'est ciao C'est comment on voit Toute l'évolution De la partie De Johnny On voit Avec Quand il a tué des héros De Johnny Qui commence A perdre Les pédales Il fait que D'utiliser Son acte fort Son acte fort Il fait que D'utiliser la rotation Il fait que D'utiliser son stand Non mais J'ai adoré Ce combat Je peux que vous le conseiller Je me le relis Comme ça Tout le temps Ce combat Est juste Majestueux Tu le vois En plus C'est un combat Extrêmement long Un 14 chapitres Qui tient sur 14 chapitres Pour vous dire Le combat Contre Kira Je crois Que c'est à peu près 7 chapitres Enfin Après non C'est complètement différent Parce qu'il y a des chapitres Bah ça commence avec Avec le dernier vendredi Le dernier jeudi Et le 16 juillet Ils sont en S9 Ensuite il y a les combats Et tout Il y a vraiment tout Mais voilà C'est le combat C'est Johnny contre Denis Diagro Après c'est pas là Ça n'a pas signé La fin de la stable run Parce qu'ensuite Il y a encore fallu Se battre contre Diego Qui n'était pas mort Lui parce que Diego C'est Valentine Le méchant final Le plus grand méchant Parce que c'est lui Qui a tué Jairo Mais c'est triste J'adorais Jairo Putain Je voulais changer Un peu Après quand tu me parles De la mort de César Bon forcément Alors Vraie anecdote Vraie anecdote Je vous jure On m'avait montré Un truc de sauce kebab Au collège Non pas de Putain Trop con De sauce César Sur ma vie J'ai un pote Il était trop con Il a eu l'idée De le mettre Sous un verre J'ai commencé à chialer Comme mon couillage Bon On va Parler de ça Mais voilà Petite parenthèse Donc Ouais Je pense Je ne peux pas vous dire Quel point de la Steel Ball Run C'est génial Foncez la lire C'est que 24 tomes C'est Un quart de One Piece Et c'est Je sais que je vais me faire Tout s'engueuler Mais j'en ai rien à foutre Johnny est le meilleur Personnage De tout animé Confondu Johnny Deiroy Le meilleur Personnage Le meilleur duo Et je m'en fous De ce que vous allez dire Jojo Spizarre Adventure Est un manga Passionnant Et qui peut Démener les passions Regardez Jojo Vous avez mon feu vert 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 Claire Vert Vert Bleu Mais Voilà Au revoir J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve mercredi Pour la vidéo sur Johnny Deiroy Comme dirait J'ai bien qu'il porte mon nom Mais pas avec la même orthographe C'est Ciao